Pourquoi le pervers narcissique est un cadeau ? Certainement que le titre de cette vidéo vous intrigue autant qu'il vous choque. Alors je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout si vous voulez vraiment savoir pourquoi j'affirme qu'un pervers narcissique est un cadeau. Bonjour, je suis Christina Marquet, je suis psychopraticienne spécialisée en dépendance affective et relations de couple. Alors que vous le vouliez ou non, c'est vous qui attirez à vous le pervers narcissique. Et plus vite vous accepterez cela et chercherez à comprendre comment vous provoquez cette attraction malgré vous, plus vite vous aurez la vraie solution pour vous libérer de ces relations toxiques et même pour apprendre à faire la paix avec le sexe opposé. Alors oui, je suis d'accord que le pervers se joue de vous, qu'il vous séduit et qu'ensuite il prend ses distances, qu'il vous manipule, qu'il vous ment, qu'il vous maltraite, qu'il vous humilie, qu'il vous trompe, qu'il vous trahit, qu'il vous utilise, qu'il vous culpabilise, qu'il vous accuse en retournant la faute sur vous, etc. Mais laissez-moi vous montrer le miroir qu'il vous renvoie de vous-même et l'opportunité qu'il vous présente d'évoluer à travers chaque situation que vous vivez avec lui. Et je sais que cela ne va pas forcément vous faire plaisir, mais je vous invite à répondre honnêtement pour vous-même aux questions que je vais vous poser. Quand il se joue de vous, quand il vous séduit et qu'ensuite il prend ses distances, n'avez-vous pas accepté qu'il vous séduise ? Et vous, est-ce que vous ne l'avez pas séduit également à votre tour ? Serait-ce possible que lorsqu'il prend ses distances, vous, avec votre peur d'abandon, vous ayez provoqué malgré vous cette attitude chez lui ? Savez-vous que lorsque vous avez une peur, vous la provoquez dans votre réalité ? Il y a une vibration qui émane de vous, qui fait que lorsque vous avez peur de quelque chose, ça se manifeste dans votre vie, particulièrement lorsque votre peur est inconsciente. Et cette situation serait-ce une opportunité pour vous permettre d'avoir du calme dans votre vie, pour vous centrer sur vous-même, afin d'y voir plus clair et de vérifier quels sont vos réels besoins dans cette relation. Quand il vous manipule, serait-ce possible que vous aussi vous l'ayez déjà manipulé ? Par exemple, quand vous vous accrochez à lui parce que vous avez peur qu'il vous quitte, qu'il vous abandonne, ou même dans d'autres circonstances. Et serait-ce là également une opportunité pour vous de prendre conscience, de voir que vous vous manipulez tous les deux ? Certes, vous ne le faites pas de la même manière, mais vous le faites tous les deux. Et si vous pensez que votre façon à vous de manipuler, elle est meilleure parce que selon vous, ça prouve que vous avez de l'amour pour lui, laissez-moi vous dire que ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est votre égo qui vous manipule à vous faire croire que vous êtes une meilleure personne que lui. Sachez qu'humainement, personne n'est supérieur à personne. Et l'amour vrai, c'est accepter l'autre tel qu'il est, même si vous n'êtes pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, et qu'il n'y a pas d'entente possible entre les deux, la seule solution, c'est que chacun suive son chemin. Le problème, c'est que cette solution, elle est très difficile à accepter pour une personne qui souffre de dépendance affective. Quand il vous ment, sérieusement, vous n'avez jamais menti, vous ? Je ne connais personne qui n'ait pas menti. Serait-ce possible que la personne à qui vous mentez le plus, c'est à vous-même ? Peut-être en vous obstinant à vouloir faire fonctionner une relation qui ne vous est pas bénéfique. Et vous ne voulez pas le voir. Ça ne vous arrange pas, parce que ça vient toucher vos peurs. Alors, serait-ce possible que vous vous mentez à vous-même, que vous vous leurrez ? Quand il vous maltraite, quand il vous humilie, serait-ce possible qu'il se comporte avec vous de la même manière que vous vous comportez vous-même envers vous ? Tout simplement parce que vous l'autorisez à avoir de l'empris sur vous. Quand il vous trompe et qu'il vous trahit, serait-ce possible qu'il est là pour vous montrer à quel point vous vous trahissez vous-même, en étant infidèle à vos principes, à vos valeurs, à vos besoins, en vous empêchant de vous exprimer, d'oser demander clairement ce que vous voulez dans cette relation ? Tout ça parce que vous préférez en durée plutôt que d'affronter vos peurs. Serait-ce possible que s'il vous accuse, s'il vous culpabilise, c'est parce que vous vous sentez coupable avant même qu'il ne l'ait fait ? Si vous pensez que c'est faux, c'est que c'est votre égo, là encore une fois, qui est en train de vous manipuler, qui vous empêche d'en être consciente. Alors oui, le pervers narcissique est quelqu'un qui a des attitudes et des comportements qui vous blessent, mais vous l'avez attiré à vous pour apprendre à vous affirmer et à vous respecter. Une personne qui sait déjà s'affirmer et se respecter, elle n'a pas besoin d'attirer des pervers narcissiques, donc elle ne les attire pas. Vous, vous ne savez pas encore le faire, et c'est la raison principale pour laquelle vous attirez à vous ces personnes. Ça fait partie du plan de votre âme d'attirer ces personnes pour vous permettre d'évoluer. Car si vous cessez de lui attribuer du pouvoir, qu'est-ce qu'il va comprendre ? Qu'est-ce qu'il va interpréter ? Que son attitude n'est plus acceptable. Alors oui, il peut continuer à abuser d'autres personnes parce qu'elle lui donne encore ce pouvoir-là. Mais ce qui compte, c'est que vous, vous lui retirez ce pouvoir. Il n'a plus de pouvoir sur vous. Par conséquent, une fois que vous avez appris, que vous avez intégré cette leçon, vous n'attirerez plus jamais ce genre de personnes. Vous voyez le cadeau ? Vous avez aimé cette vidéo ? Eh bien, merci de liker. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez envie de recevoir mes prochaines vidéos, comme ça vous serez averti. Et puis, si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, eh bien, merci de la partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501